Et cap au sud ! Comme une grande partie de la flotte, je pense également que vous aussi, vous avez changé de cap et vous êtes parti maintenant en direction du sud. Pour être plus précis, je suis encore en direction sud-sud-ouest, j'essaye d'aller chercher des vents un peu plus portants. J'ai du monde devant moi, du beau monde devant moi. Qui est-ce que j'ai devant moi ? J'ai Klim Little Dog, j'ai Patman 94, j'ai François Gabart et Loïc Perron, je ne pense pas que je les rattraperais. Et au même niveau que moi, vous voyez, Luc Berry ou Sip Messi, du beau monde autour de moi. Je suis 20 000ème au classement, après comme je vous l'ai déjà dit, ça ne veut pas dire grand chose pour l'instant. Mais bon, je suis plutôt content de ma journée, non pas pour le classement, mais je vais vous montrer pourquoi. La raison pour laquelle je suis plutôt satisfait de ma course, vous le voyez, c'est que hier, je n'ai pas tergiversé. J'ai pris une décision, je ne sais pas si elle est la bonne, mais je m'y suis tenu. Donc, on s'était lâché hier, on devait être à peu près ici, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, on a poursuivi un cap ouest-sud-ouest. Et en plein milieu de la nuit, j'avais programmé un changement de cap. Si tu ne sais pas programmer un changement de cap, eh bien, il y a une vidéo qui est sortie il y a deux jours où je t'explique comment faire. Eh bien, pendant la nuit, voilà, on va revenir comme ça. Pendant la nuit, j'ai programmé un changement de cap. J'espère que je ne l'ai pas fait ni trop tôt ni trop tard. Et après, maintenant, direction le sud-ouest. Donc là, on va plonger direction sud-ouest pendant un petit moment. Il va falloir ajuster la trajectoire, il va falloir slalomer un petit peu. Je ne sais pas trop encore comment on va faire. Mais l'objectif, c'est de passer entre les Açores et les Canaries. On va passer à l'est des Açores. Et puis après, après, on verra bien. Je n'ai pas de visibilité suffisamment longue pour tout cela. Dans la vidéo d'hier, je vous avais demandé s'il y avait certains thèmes, certains sujets que vous voudriez aborder. Et vous m'avez parlé des routeurs. Donc je vais en parler juste après. De toute façon, vous l'aviez vu, c'était dans le titre. Avant de parler des routeurs, on va jeter un petit coup d'œil sur la flotte. Est-ce que tout le monde a donné le cap au sud ? Oui, on dirait bien. Les joueurs de l'équipe ont presque tous donné le cap au sud. Par contre, certains sont plutôt sud-est, plus que sud-ouest. Ils vont tenter de longer les côtes. C'est le cas par exemple de Sifaxio ou de Kevin17, 20 millième au classement, ou de Rego qui font cap au sud-est. Un parcours un peu différent. Ce sera intéressant de voir ce que cela donnera à long terme. Revenons au sujet qui nous intéresse. Mais avant cela, je l'ai encore regardé hier. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. C'est dommage, ça prend vraiment quelques instants. Donc allez-y, faites-le, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur la cloche. Comme ça, vous ne raterez pas la prochaine vidéo qui aura lieu demain. En effet, je vais vous faire une petite vidéo par jour durant la totalité du Vendée Globe. Comme ça, on se motivera mutuellement pour atteindre notre premier objectif, c'est-à-dire de boucler ce tour du monde. Revenons au routeur. Un routeur, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui permet de calculer une trajectoire en fonction des conditions météorologiques connues. Donc ça ne vous dit pas quel sera le meilleur chemin à parcourir pour arriver jusqu'au sable d'Olonne à l'arrivée. C'est un outil qui vous permet, en vous donnant vos coordonnées de départ et l'endroit où vous voudriez arriver, eh bien il vous dit quel serait le meilleur chemin à prendre pour optimiser les conditions météorologiques. Pour certains, le routeur, c'est un peu de la triche. Pour d'autres, c'est une aide, c'est une assistance. Après, ce n'est pas à moi de juger. Personnellement, le routeur, je ne connaissais pas avant le début du Vendée Globe. Et cela peut être utile lorsqu'on a une grande hésitation, est-ce qu'il faut virer de bord tout de suite ou pas ? Pourquoi pas ? Après, calquer toute sa programmation sur le routeur, ce n'est pas comme ça que je fonctionne, mais vous pouvez très bien le faire. Pour vous montrer comment ça fonctionne, on va donc quitter pendant quelques instants l'écran de Virtual Regatta. On change d'écran, on est ici sur un routeur. Celui-ci s'appelle Router VRZN. Il en existe d'autres comme Zezo par exemple. Mais bon, je ne suis pas là pour juger de la pertinence et de la qualité des routeurs. Je suis là pour vous montrer comment cela fonctionne tout simplement. Vous rentrez la course à laquelle vous participez. Le routeur vous donnera des indications sur le chemin qui lui semble le mieux, le plus adapté pour aller d'un point A à un point B. Il a donc besoin de connaître vos coordonnées. Pour trouver vos coordonnées, c'est très simple. On retourne sur Virtual Regatta et on prend ses coordonnées. Ici, je suis 41, 32, 38 et 18, 06, 54, nord et ouest. Il faut bien faire attention à cela, cela aura soin d'importance. On retourne ensuite sur le routeur. On entre ses coordonnées. Vous voyez, 41, je le fais avec vous. C'est comme cela que vous aurez toute la procédure pour le faire. Cela permet au routeur de déterminer à quel endroit vous vous trouvez très précisément. Ainsi, le routeur sait à quel endroit précisément je me trouve. Mais cela ne fait pas tout. Vous devez également dire au routeur à quel endroit vous voulez arriver. C'est ici, vous voyez. Il faut choisir le point d'étape. Le point d'étape, est-ce qu'on veut avoir l'itinéraire jusqu'au Cap de Bonne Espérance ? Le Cap Lewin. Le Cap Lewin, c'est en Australie. Ou à l'équateur, 25e, 30e ou 35e degré ouest. Par exemple, au hasard, je vais prendre le 25e degré ouest. Je ne sais pas du tout si c'est la solution la plus adaptée. Vous avez également des options. Est-ce que vous voulez avoir la trajectoire adaptée toutes les heures, toutes les 30 minutes, tous les 10 minutes ? Vous pouvez également rentrer les voiles que vous avez. On va le faire pour moi. Moi, par exemple, j'ai le full pack. On va dire pour toutes les heures sur 7 jours. Cela calcule mon itinéraire. Vous avez ensuite la carte. Le calcul des coordonnées a été fait. Avec la carte, vous pouvez visualiser la trajectoire que vous devriez prendre avec votre voilier. C'est l'utilisation que je trouve la plus intéressante. Mais si vous avez envie d'utiliser dans l'intégralité le routeur, vous avez à gauche de l'écran ce que vous devez faire. À 11h08, il faudrait que je sois à 213 degrés. Qu'ensuite, qu'à 12h08, je programme un changement de cap pour aller à 225 degrés. À 13h08, un nouveau changement de cap pour aller à 231, etc. Cela peut donner des indications. Cela peut être utile. Après, à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser ou non. Gardez à l'esprit également que la route est adaptée à la position de chacun. Je vais vous prendre un autre exemple. Je vais prendre par exemple le navire de Seb 62-70. On va le localiser. Vous le voyez, il est 41-42-59-15-35-03. Là, c'est bon, vous avez compris comment on cherche les coordonnées. Et vous le voyez, le trajet qu'il proposerait à Seb serait différent. Il n'aurait pas les mêmes caps, les mêmes orientations à prendre. Lui, selon le routeur, il devrait partir à 178 degrés dans un premier temps. Donc, vous le voyez, le routeur, c'est un outil d'aide personnalisé à utiliser si on le souhaite. Cela peut avoir son intérêt lorsqu'on a une grande hésitation pour le choix d'un cap. Après, il n'y a rien de mieux que de s'adapter soi-même aux conditions maritimes. Et surtout, de tracer sa propre route. Il n'y a rien de pire que de vouloir copier la route de quelqu'un qui est juste devant vous. Je vais vous donner un exemple très précis. Vous voyez, j'ai devant moi un navire. C'est celui de Elric Hahn 192. Il est deux heures devant moi. La pire chose que je pourrais faire, c'est de calquer ma course sur la sienne. De vouloir suivre exactement le même trajet que lui. Eh bien, ça ne fonctionnerait pas puisque j'aurais des vents qui seraient différents. Deux heures dernières, lui, je n'aurais pas les mêmes conditions. Et je serais forcément loin derrière lui à l'arrivée. J'espère que ce petit tuto court vous aura aidé. Si vous connaissez par cœur les routeurs, ce n'est pas l'épisode que vous allez préférer de la série. Si vous ne les connaissiez pas, j'espère que je n'ai pas été trop technique. C'est une première approche qui, je l'espère, vous servira. Nous, on se quitte sur ces belles images. On se quitte avec notre navire en pleine mer, avec vous à mes côtés. J'en profite pour vous saluer. Je vous dis au revoir et à demain. Bon vent !